bonsoir chers internautes aujourd'hui on est au niveau du siège du nouveau siège de yanamar actuellement au niveau de la vdn présentement nous avons donc jugé nécessaire de vous faire le point par rapport à l'actualité notamment le covid 19 qui est actuellement d'actualité partout dans le monde mais il y a beaucoup d'interprétation par rapport à la gestion par rapport même donc à la conception même de cette maladie qui existe maintenant nous sommes avec le coordonnateur du mouvement en tant que tel qui se nomme aliusane c'est le coordonnateur du mouvement national donc nous avons le plaisir donc d'être accueillis par vraiment ce gars qui est vraiment généreux et par rapport donc à toute l'actualité qu'on va évoquer nous vous remercions de votre disponibilité et vous laissez donc saluer nos chers internautes merci beaucoup merci d'avoir bien voulu m'inviter à assez cet entretien à cette émission et ça nous fait toujours plaisir de discuter avec les médias de la situation nationale des questions qui préoccupent les sénégalais donc merci d'être venu nous voir le siège du mouvement et aux parcelles assainies c'est là bas qu'on a tenu la conférence de presse d'hier ici c'est un peu le bureau administratif qui coordonne un peu les programmes ah oui le bureau administratif mais nous avons vu que c'est un bureau aussi qui est qui a une autre facette par rapport aux précédents un bureau vraiment avec beaucoup d'espace etc mais nous aurons l'occasion peut-être de faire des visites dans ce sens et d'avoir d'en savoir un peu plus par rapport à ce bureau là d'accord voilà donc à lui on va revenir de manière beaucoup plus détaillée par rapport à par rapport à la pandémie notamment le coronavirus aujourd'hui vous avez eu à rencontrer le président de la république magistrale depuis que cette pandémie a commencé à faire sa propagation qui est vraiment regrettable mais c'est quelque chose peut-être qui nous interpelle tous mais vous avez eu peut-être à rencontrer le président par rapport aux différents différentes audiences qui se sont déroulées au niveau donc du palais de la république est-ce que vous pouvez revenir sur les décisions ou même les remarques que vous aviez fait au président merci beaucoup ce que je dirais en premier c'est que dès le démarrage de dès qu'il y a eu les premiers cas de kovid qui ont été testés positifs au sénégal le président de la république makisal a eu la chance mais historique d'avoir eu une unité nationale autour de sa personne on a vu même les opposants politiques les plus radicaux aller répondre à son appel des mouvements comme il y en a marre qui à maintes reprises avait été invitées d'une manière ou d'une autre avait tout le temps décliné soit pour la forme soit pour des principes ou en tout cas des choses nous avons eu à maintes reprises à décliner en fait des invitations pareilles on avait vu même pour les dialogues politiques et beaucoup de choses comme ça que nous on a estimé voilà qu'il fallait pas y aller parce que c'était pas du sérieux mais sur le cas du coronavirus dès qu'on a vu tout ce qui est arrivé un peu partout dans le monde les ravages que c'était en train de faire dans d'autres pays qui ont peut-être des plateaux sanitaires des plateaux techniques plus mieux mieux loti que les notes on a dit il fallait que tous les sénégalais se mobilisent qu'ils tirent dans le même sens de renforcer le gouvernement d'ailleurs dans la stratégie qu'il allait mettre en place pour combattre le covid et je pense que c'est ce qui a créé un peu tout cet élan autour du président de la république que ce soit nous aussi les mouvements citoyens et les sénégalais aussi on a vu beaucoup de sénégalais qui ont eu des initiatives à travers la confection de masques on a vu des sénégalais de l'école polytechnique mais concrètement le moment il y en a concrètement qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous vous êtes dit d'abord il faut dire dans l'esprit de pourquoi on est allé donc il y avait cet élan et nous on a pris la responsabilité historique d'aller pour déjà poser au président de la république les préoccupations des sénégalais par rapport à aux mesures qui avaient été prises et par rapport au à l'état d'urgence qui avait été décrété et au couvre-feu et nous ça nous tenait à coeur de parler au président et de lui dire comment est ce que le gouvernement devait en fait accompagner les sénégalais pour qu'ils puissent vivre sereinement cette situation là parce que vu les actes qui étaient posés par exemple sur la question du transport on dit que oui il y a des restrictions par rapport au transport c'est des mesures barrières c'est super mais ça a une répercussion un peu surtout et on a vu à l'époque des sénégalais qui voulaient honorer le couvre-feu on les voyait par centaines longer l'autoroute à pied parce que n'ayant pas de voiture de transport et c'est même sénégalais au premier jour il y en a beaucoup qui n'ont pas pu respecter les horaires du couvre-feu et ils avaient été bastonnés par les forces de l'ordre et nous on a estimé qu'il fallait aller rencontrer le président pour lui dire qu'il était important qu'il assiste que l'état du sénégal soit aux côtés des sénégalais dans ces contextes là et c'est dans cet esprit que nous sommes partis et dans tous les échanges qu'on a eu avec lui notre préoccupation c'était de défendre les sénégalais de lui faire part de ces préoccupations là notamment c'est nous qui lui avons dit monsieur le président écoutez vous avez dit aux sénégalais de rester à la maison vous n'avez pas décrété officiellement le confinement mais toutes les mesures qui ont été prises les amène à rester chez eux il ya beaucoup de sénégalais qui n'iront pas travailler c'est vrai vous avez parlé des entreprises ceux qui sont dans les entreprises et certaines organisations formelles encadrées soutenir ces entreprises de sorte à ce que les gens puissent percevoir au moins 70% de leur salaire il ya d'autres qui vont bénéficier certainement d'aides alimentaires et ça on pourra y revenir mais il ya toute cette batterie de sénégalais qui sont majoritaires qui sont dans le secteur informel qui ne sont pas aidés mais ces sénégalais ils resteront dans les maisons et il faut soutenir les ménages dans ce dans ce contexte là et c'est pourquoi on lui avait dit l'une des meilleures manières c'est de prendre en charge pour les trois mois qui viennent les factures d'eau et d'électricité des sénégalais parce que quand vous touchez à ça vous impactez positivement sur les ménages au delà de ça nous lui avons même parlé de la réduction drastique en fait du coût des denrées de première nécessité à 50% parce qu'on estimait que s'ils faisaient ça ça allait beaucoup soulager les ménages et c'est tous les sénégalais qui allaient sentir en fait cette réduction là et nous sommes allés plus loin pour lui rappeler cette loi sur le loyer que le président de la république il a pris la décision de répondre aux préoccupations des sénégalais qui sont fatigués déjà à travers cette loi sur le loyer mais on lui a dit qu'est ce que c'est devenu qu'est ce que c'est devenu les sénégalais ils sentent pas que le loyer il a diminué non au contraire il y a de la spéculation sur tout ça et on lui a dit monsieur le président il faut il faut il faut il faut voir dans quelle mesure cette loi pourrait dans ce contexte là être une réalité ou en tout cas commencer à réfléchir pour qu'elle soit une réalité entre autres parce que parce qu'il y a eu beaucoup de questions au delà même du covit ça a été une opportunité pour défendre beaucoup de préoccupations citoyennes mais par rapport à la résilience on a vu qu'il a eu à prendre de grandes mesures par rapport donc à cette religion et résilience pour faire face aux effets aux conséquences désastreuses donc que pourront donc qui pourront être engendrés par cette pandémie aujourd'hui le constat doit être fait naturellement par vous comme par tout autre sénégalais mais aujourd'hui on a remarqué que d'après toutes ces entreprises faites par le gouvernement dans le sens de faire face à cette pandémie aujourd'hui il y a toujours des lamentations il y a toujours des critiques il y a toujours des voilà des voix sénégalaises qui s'élèvent pour dire que voilà le sénégalais en tant que tel n'est pas satisfait êtes-vous d'accord vous savez maquis sale pour une fois dans l'histoire de ce pays on a eu un président sur qui sur une question en tout cas bon après c'est vrai que le covit aussi le justifie parce que c'est assez exceptionnel comme situation mais toujours est il qu'il a eu toute une union sacrée autour de lui mais malheureusement cette union sacrée a été dévoyé de par les actes qui ont été posés après qui ont participé aujourd'hui à fragiliser la décision de l'état à rompre en fait cette confiance qu'il y a eu au départ entre l'état et les citoyens et c'est ce qui fragilise aujourd'hui tout le travail que les personnels de santé sont en train de faire en termes de travail déjà sur la maîtrise en fait de l'épidémie et de sa progression mais aussi sur des aspects de communication quand ceux qui sont censés donner le bon exemple de par leur attitude de par leur comportement et de par les actes qu'ils posent au quotidien face à une situation quand ces actes ne sont pas des actes en fait qui donnent un exemple positif que ce soit des modèles après le peuple malheureusement il suit pas et de tout ce qu'on a vu je vous donne un exemple nous on a dit au président écoutez c'est très bien qu'on soit là que tous les acteurs soient là mais pour nous le plus important c'est ce qui sera fait en fait à partir de demain en fait c'est les actes que vous aurez à poser en termes de transparence et de bonne gouvernance qui vont cimenter en fait cet élan là qui nous a amené ici au palais aujourd'hui et on a vu vous jugez que le président n'a pas su peut-être profiter mais il n'a pas su malheureusement il a dévoyé l'esprit et par exemple nous on lui avait dit vous avez parlé de 65 milliards je pense qu'il allait être consacré à l'aide alimentaire au sénégalais 50 milliards au début mais après ça a été porté et 69 milliards on lui a dit pour nous déjà il faut faire un black out sur votre fichier du comment ça se dit encore du de l'aide comment ça le fichier non il ya il ya le truc qui se donne tous les mois à des à d'accord comment dirais-je c'est à dire c'est 25000 francs qu'on donne à chaque nous on lui avait dit qu'il fallait pas il fallait ou aller au delà de son fichier de ces bourses familiales là parce que la perception que les sénégalais ont ça c'est que c'est politique que c'est distribué à la tête du client que tu fasses partie de la mouvance présidentielle ou pas en tout cas c'est la perception que les sénégalais on lui a dit qu'il était important qu'il crée les conditions qui fassent que cette tête puisse arriver aux ayants droit et notamment nous lui avons fortement suggéré qu'il fallait mettre en place un comité avec diverses compétences qui sont vraiment neutres et qui puissent piloter tout ça faire les arbitrages essayer de voir comment pour l'attribution des marchés la gestion au quotidien pour qu'il y ait de la cesse c'est pas ce qui se fait par rapport donc aux activités que mène le comité qui a été mis en place non premièrement le 3 avril le président de la république il a fait une adresse à la nation pour dire que le comité allait être mis en place et que le travail allait commencer mais malheureusement le comité n'a pas été mis en place ce qu'on a vu c'est que son beau frère Mansour Fay a été choisi pour piloter cela avec ses équipes techniques et en termes de perception déjà il y a eu un problème et vous avez vu tout de suite les premiers marchés qui ont été attribués ont fait l'objet de beaucoup de remous beaucoup de contestations venant des sénégalais qui ne sont pas de qui ne sont pas des politiques juste des citoyens parce qu'il y avait une absence de transparence sur des choses qui avaient été signalés et nous on avait alerté à l'époque pour nous ça a été le premier coup fatal qui a été porté à cette dynamique là qui avait commencé et qui commençait quand même à inspirer même l'afrique qui commençait à inspirer l'afrique et le monde on commençait même à parler de l'exception sénégalaise après cela on a vu sur les questions sanitaires le président il dit l'heure est grave il dit que il dit voici les mesures barrières qu'il faut respecter déjà sur les le jour où il recevait les audiences les audiences la veille il a fait une déclaration pour présenter les mesures barrières les défendre et exhorter le peuple les citoyens à respecter ces mesures et on voit le président qui reçoit quelqu'un et qui lui sert la main déjà en matière d'exemple ça en fait ça a porté un coup sur toute la communication qu'il y a eu et tout le message qu'il a adressé au sénégalais en termes de respect des mesures barrières ça a été un hic deuxième chose on a dit ok il va pas y avoir de regroupement on ferme les mosquées on ferme les églises et vraiment toutes les autorités religieuses ont adhéré en fait à cette mesure là les mosquées et tous les gens ont essayé de se conformer mais qu'est-ce qu'on voit on voit un ancien premier ministre qui occupe un haut rang au sein de la république qui va dans une ville pour aller prier le vendredi pour aller prier pour assister à une prière où il y a eu un regroupement où il y a eu beaucoup de monde qui ont prié ensemble mais au même moment quelques jours après on va dans une autre cité religieuse où un imam a appelé à prier il a été convoqué par la police il a été même suivi par le calife qui est allé et ça a commencé à susciter de l'autorité il y a eu deux poids deux mesures dans les mesures qui ont été tracées les mesures elles sont la loi elle est valable pour tout le monde quand on dit que c'est dans ce contexte d'exception où c'est la santé publique la santé et la vie des sénégalais qui est en danger que l'état prenne des mesures tout le monde doit être égal dans le respect de ces mesures là et c'est ça qui a commencé à créer une vague de contestation autour de la fermeture ou de l'ouverture des mosquées des lieux de culte et tout et tout et on a vu après l'état a été dans une situation où il a été fragilisé où il s'est vu dans l'obligation de dire finalement on dessert les taux on dessert les taux maintenant les gens ils peuvent aller prier mais est ce que c'est pas une situation par exemple de répondre aux interpellations des populations mais ce qui est en train que les populations est très fatigué pour moi l'état est le premier responsable de la sécurité et de la santé des citoyens si nous avons un état qui n'est pas en mesure de prendre des décisions quoique difficiles qui met qui vont dans le sens de préserver la santé des citoyens et de fédérer tous les citoyens de créer une synergie autour de ces de ces de ces de ces de ces mesures là mais on dit qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a du moment où encore une fois ce qui a créé les conditions qui ont sapé l'autorité de l'état c'est l'état même qui l'a créé à travers ce manque d'équité en fait dans l'application des lois et ça nous amène à quoi ça amène le président de la république a annoncé aujourd'hui au bout de à l'époque on était à plus de 2000 cas qui ont été testés positifs où il y avait plusieurs morts déjà on dit maintenant on ouvre on assouplit alors que quand ils venaient se présenter devant les sénégalais pour leur dire que l'heure était grave qu'à ce moment là je me rappelle il y avait 79 cas il y avait 79 cas donc ça finalement ça a amené l'état ça a amené le gouvernement à prendre des décisions qui ont commencé à faire douter les sénégalais aujourd'hui aujourd'hui les sénégalais malheureusement ils ne suivent pas chacun quand des situations comme ça se pose où l'état tâtonne les autorités qui sont censés montrer la voie et engager les citoyens vers cette voie salutaire quand ça tâtonne après les citoyens chacun selon sa communauté sa chapelle essaie d'apporter des réponses selon sa vision selon ce qu'il pense être bon pour lui et voilà et l'autre chose et l'autre chose sur ça nous on le dit d'expérience parce que depuis lors on est sur le terrain on peut on peut en parler après mais on se rend compte que aussi le président le gouvernement a dit ok maintenant on va assouplir les mesures ok même cet assouplissement des mesures sur le plan sanitaire on peut dire que on peut dire difficilement qu'il a écouté en fait le personnel médical et les experts parce que sur le plan sanitaire on ne peut pas expliquer qu'au moment où il ya beaucoup plus de cas on décide d'assouplir et on voit aujourd'hui ça continue la propagation continue les cas communautaires se multiplient donc sur le plan sanitaire on ne peut pas avoir d'explication après ils pourront expliquer pour dire que oui sur le plan économique l'économie était à l'arrêt et tout et tout mais maintenant qu'ils ont pris cette décision qu'est-ce qui a été mis en place pour accompagner les sénégalais à respecter ces mesures là l'un des principes ils ont dit il faut que les sénégalais puissent mettre des masques dans les lieux publics à tout moment parce que maintenant les gens ils vont reprendre les responsabilités mais malheureusement l'état n'accompagne pas cela qu'est ce que l'état est en train de faire concrètement au delà d'annoncer que oui l'état va confectionner 10 millions de masques que l'état va mais nous on va un peu partout il faut savoir aussi que même si l'état met en place des mécanismes pour essayer de surveiller tout cela vous aussi en tant que responsable vous devez avoir un comportement mais chacun ça j'y reviendrai d'abord il ya une responsabilité individuelle au niveau de chaque citoyen ça c'est important il ya une responsabilité des communautés des associations comme nous on est en train de travailler là aujourd'hui on a distribué 13 mille masques et on veut continuer on va arriver à 50 mille masques mais le premier responsable de la santé de la sécurité des sénégalais c'est l'état c'est ceux qui ont été élus pour gérer ce pays là pour pour apporter des réponses aux problèmes des sénégalais et dans ce contexte précis là il est dommage quand vous allez un peu partout dans le pays vous vous rendez compte de la démission et de l'absence de l'état en matière de suivi en matière de distribution des masques aux populations on voit dans des pays africains je ne parle même pas d'europe parce que l'europe même on a eu un avantage sur même l'europe l'amérique et les autres sur la question des masques nous on a eu la chance d'avoir eu tout de suite à chaque coin de la rue il ya deux trois ateliers de couture qui ont commencé à faire des masques à bas prix nous par exemple on a appelé à la mobilisation de masques pour aller aider les citoyens sénégalais qui sont dans le besoin aujourd'hui des masques nous sont revenus à 150 francs l'unité mais c'est pas beaucoup c'est une opportunité que l'état aurait dû saisir mais aujourd'hui il ya une défaillance il ya une démission de l'état en matière d'accompagnement des sénégalais nous on va un peu partout on a fait dakar on a fait tout bas on a fait caisse on a fait zighenchor on a fait saint louis on a fait cette localité dans le pays où on est allé et on voit que les citoyens l'état les a laissés à eux-mêmes ils n'ont pas de masques et quand vous leur posez la question de savoir à ni sa masque il te dit ça va y man l'ou malek ça à moko on l'ou ma djore samadji abode l'on a déjà vu quelque part dans le pays etc mais pour revenir toujours à la gestion mais dans le cadre de la communication toujours dans le cadre de la de la communication ou même des données que l'état mais à la disposition du citoyen pour lui mettre donc donc au même niveau d'information que ces instances aujourd'hui comment est ce que vous voyez ce type de communication qu'actuellement entreprend cette le ministère le ministère moi j'estime que la communication elle est trop institutionnelle et que vu la progression de la pandémie il faut il faut il fallait une approche beaucoup plus communautaire beaucoup plus communautaire avec une meilleure implication des en prenant en compte les réalités socio-économie et socio-culturelles mais en même temps il ya des il ya des il ya des leviers auprès des communautés qui permettent à un état de pouvoir toucher les communautés en commune en s'activant sur ces leviers sociaux culturels aujourd'hui dans les quartiers un peu partout que ce soit les associations que ce soit les imams que ce soit les communicateurs traditionnels que ce soit les artistes qui sont en milieu communautaire les imams tous devaient être tous devaient être impliqués mais dans le cadre d'un message qui soit bien élaboré ok avec un fil conducteur qui soit très clair qui soit défini par l'état et que eux mêmes ils s'en approprient pour faire la communication qu'il faut auprès des communautés et ce qui renforce encore la nécessité d'adopter cette approche communicationnelle c'est fondé sur le fait que même le discours de l'état n'est pas écouté dans le discours de l'état et des officiels n'est pas écouté la seule chose qui est écoutée du discours officiel c'est ces points qui sont faits tous les jours et ces points qui sont faits tous les jours n'est pas écouté par les citoyens parce que je vous ai dit qu'il y avait une rupture de confiance entre l'état entre ceux qui sont chargés de piloter globalement cette lutte contre la pandémie et les sénégalais cela est dû à tous les actes qui ont été posés qui ne vont pas dans le sens de l'exemplarité qui ne vont pas dans le sens de la préservation de certains principes comme la transparence comme la bonne gouvernance et quand il y a ça maintenant il y a cette cassure les sénégalais ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas les autorités et pour nous l'alternative aurait été d'avoir une stratégie je vous donne un exemple pourquoi est-ce qu'on dit que le sénégal a réalisé des choses extraordinaires sur la lutte contre le sida le vih par exemple on a vu qu'il y a une stratégie qui a été un moment super populaire une stratégie communicationnelle qui a pris en compte beaucoup de nos réalités qui a utilisé les leaders d'opinion les communautés comme je l'ai dit tantôt tous ces leviers avaient été mis à contribution pour la sensibilisation dans les quartiers la mobilisation des jeunes des associations et tout je vous donne juste un exemple nous en tant que mouvement tout le travail qu'on est en train de faire si aujourd'hui on se référer à ce que l'état en train de poser comme acte comme tâtonnement et tout ça aurait pu nous décourager ça aurait pu nous décourager et nous dire bon on est juste des citoyens on essaie de renforcer en fait ce que l'état est en train de faire mais comme c'est le cas l'état tâtonne l'état démissionne bon on croise les bras on aurait pu le dire mais par exemple c'est ces citoyens sénégalais qui disent ouvertement voilà le discours du ministre ou même le discours de l'état j'y crois plus parce que il n'y a pas les détails qu'il faut mais je vous dis c'est ça qui amène en fait c'est ça qui amène les citoyens même à douter des informations qui leur sont données par l'autorité et tout ce qui a créé tout cela aujourd'hui a même des citoyens qui commencent à ramener encore le discours sur ouais est ce que finalement cette question de covit est ce que c'est vrai ou pas alors que le covit c'est une réalité et tout ça la réponse elle se trouve dans ce que je vous ai dit tous ces actes qui ont été posés et qui ont amené le citoyen à prendre à se démarquer et à douter et puis voilà et au delà de ça vous voyez dans ce même contexte là dans ce même contexte là on sort des informations sur la question de ce décret sur l'honorariat qu'elle soit vraie ou pas dans les deux sens c'est quelque chose qui sape en fait la crédibilité de l'état si le décret qui a été sorti sur les réseaux sociaux s'il est vrai c'est grave dans ce contexte là sur le plan moral on n'en a pas besoin premièrement deuxièmement si ce décret il n'est pas avéré mais notre état il fait quoi l'état a les outils à les moyens de pouvoir si quelqu'un a falsifié la signature de l'état et a fait un faux décret en 48 heures normalement dans un état bien organisé on est en mesure de savoir d'où ça vient et prendre les dispositions qu'il faut et rassurer les citoyens mais on est toujours dans la cacophonie c'est des voix du côté du pouvoir qui ne sont pas autorisés des directeurs de société qui se lève pour dire ah non c'était pas le bon décret voici le bon décret et voilà ça crée une cacophonie au delà de ça on se retrouve rappelé on se retrouve ramené dans le débat sur la préservation de notre littoral il ya des scandales à n'en pas finir sur notre bras littoral justement on va essayer d'aborder cette question parce que j'y revenais justement aujourd'hui on a vu certains hommes politiques qui se battent qui par exemple essaient d'inviter la conscience citoyenne à la lutte comme il ya boudia beraté pas combatté les médias etc pourquoi d'après d'après vous pourquoi on n'a pas vu donc cet engouement et cette détermination de ya la masse sur cette question non c'est une question qui vient d'être soulevée et maintenant ce qu'il faut dire c'est que ce qui fera que l'état recule respecter les citoyens sur la question de la préservation de notre domaine public maritime c'est les citoyens eux mêmes qui doivent l'imposer à l'état je vous ramène en 2014 à l'initiative citoyenne non au mieux qui a été une initiative super citoyenne qui a été initiée par des mouvements citoyens des sénégalais lambda qui était juste sur internet qui se sont mobilisés les communautés après des politiques ont suivi mais à la base a été une initiative citoyenne et on avait vu avec nous au mieux nous ça nous a valu toute une journée de garde à vue aux commissariats parce qu'à un moment ça a été une dynamique qui a été assez forte qui a organisé une une manifestation une randonnée un pacifique qui a été réprimé et on a été on a été mais ça a été tellement fort que le président de la république ça a été tellement fort que le ça a été tellement fort que le président a été obligé de descendre sur le littoral et de prendre des engagements qui n'ont jamais été respectés et aujourd'hui dans cette situation là nous on pense on l'a dit à la conférence de presse hier il faudrait une jonction des forces citoyennes autour de cette question là pour que pour amener le gouvernement pour amener le président maki salle qui en a fait quand même un argument de campagne on l'a vu lors des campagnes de 2012 où il parlait de la du bradage de tous les terres qu'il ya au niveau de l'aéroport on l'a vu avec d'autres leaders aujourd'hui qui sont de sa mouvance dans le cadre du front sigil sénégal après du benno sigil sénégal après ils se sont tous retrouvés dans benno bokoyaka qui ont même dénoncé tout ce qu'il y a eu sur le cité gorghi tous en fait ils ont eu ils en ont fait c'est le respect c'est le non-respect des citoyens en fait nos politiques ils n'ont pas de respect pour les citoyens sénégalais point barre c'est ça et c'est à nous citoyens de laver cet affront au delà de s'indigner sur les réseaux sociaux au delà de s'indigner de façon séparée et de façon disparate il est important qu'on puisse créer une synergie forte pour régler définitivement cette question là la loi sur le domaine public maritime qu'il faut il faut il faut il faut il faut amener il faut amener maki salle et son gouvernement je vous donne un exemple juste un point quand en 2014 en 2014 quand il est venu sur le littoral pour dire voilà j'apporte une réponse à non au mur il a dit je vais donner un exemple en tant que président de la république on m'a attribué des terres ici sur le domaine public maritime moi je vais restituer ces terres pour donner l'exemple mais en même temps je vais instruire les services compétents il avait même créé une commission pour faire l'audit en fait de ce domaine public maritime du littoral pour faire des recommandations pour apporter des réponses qui soient vraiment tranchantes des réponses concrètes mais rien n'a été fait non seulement lui l'annonce qu'il a fait après il n'y a eu rien qui a apporté en fait de façon factuelle et de façon en fait personne n'a vu en fait en quoi est ce que le président de la république maquissale a restitué ce qui lui avait été donné donc ça il ya eu cette faillite de la plus haute autorité de ce pays d'abord premièrement il ya eu cette commission là qui a été bidon qui a été du pipeau qui a été du pipeau cette commission on ne sait pas ce qu'elle a fait pour preuve aujourd'hui on est rattrapé par ce passé là le problème il est encore plus grave et on a vu qu'entre temps d'autres d'autres espaces ont été donnés à des gens qui occupe notre domaine de l'anamar prévoit de créer les conditions d'une synergie forte au delà de non au mur il faut quelque chose de plus fort que non au mur pour faire face à ces gens là pour qu'ils arrêtent en fait ce qui est en train d'être fait sur notre littoral parce que sinon d'ici 15 ans 20 ans nos enfants s'ils n'ont pas 5000 francs cfa pour acheter un café dans un truc qui aurait été bâti ils pourront pas accéder à la mer et ça ce sera de notre responsabilité la question qui va boucler cet entretien aujourd'hui compte tenu de tout ce qui arrive et tout ce qui par exemple tout ce qui est lié à cette gestion de la pandémie bon qu'elle soit une gestion salutaire ou pas les sénégalais apprécieront mais aujourd'hui en tant que coordonnateur du mouvement Yanamar aujourd'hui est-ce que vous prévoyez par exemple de faire ou même de poser des actes allant dans le sens par exemple de conscientiser peut-être ces sénégalais qui ne croient plus mais en fait nous dès qu'il y a eu les premiers cas Yanamar il n'a pas attendu on a tout de suite appelé les sénégalais vu le contexte vu la situation qui est grave et lourde de danger pour le sénégal il était important de se mobiliser c'est nous qui avons dit ça c'est nous qui avons dit aux sénégalais qu'il fallait que chacun selon ses compétences et ses possibilités puisse renforcer le gouvernement dans cette lutte là contre cet ennemi cet ennemi commun et nous n'avons attendu personne pour aller rencontrer le ministre de tutelle pour lui dire on veut l'accompagnement on veut les conseils de vos techniciens sur l'élaboration de nos messages parce qu'il s'agit de questions de santé et il est important d'écouter les hommes de santé et au delà de ça après nous ça nous a permis non seulement aux artistes de faire leur single qui a fait le tour du sénégal et du monde ça a été diffusé même dans les chaînes étrangères mais nous les spécialistes de la communication et d'autres spécialistes du mouvement on a travaillé sur une série de capsules qu'on a commencé à diffuser pour sensibiliser sur les réseaux et après sur une télé qui a commencé à diffuser donc c'était une contribution citoyenne volontaire et bénévole à cette lutte là et quand on a vu que la mesure a été prise sur la le port de masque obligatoire dans les lieux publics on a tout de suite dit il faut que yana mar puisse apporter sa contribution et on a lancé ça ma masque ça ma carangue et l'objectif c'est d'appeler les sénégalais à contribuer pour confectionner 50 000 masques à distribuer un peu partout et yana mar a commencé par son propre réseau à mobiliser 13 000 masques qui ont été distribués par rapport à la moi je peux pas rentrer dans ce détail dans ce qui l'entoure ou pas ce qui est sûr c'est que les sénégalais ont besoin que ceux qui ont en charge la destinée de ce pays là dans ces circonstances là qui sont particuliers qu'ils donnent le bon exemple qu'ils donnent le bon exemple qu'ils donnent la voix bah oui au niveau déjà de l'exemplarité entre le discours et ce qu'ils disent aux sénégalais de faire et eux les actes qu'ils posent au quotidien il y a la mer à boire et quand c'est comme ça les populations elles ne suivent pas et c'est là que maintenant il faut quand même dire aux citoyens sénégalais que malgré tout ça la responsabilité elle est avant tout individuelle que les gens d'abord qu'on sache que c'est à nous de nous protéger nous mêmes c'est vrai que notre état a défailli mais il est important qu'on sache que chacun il s'agit de nos santé d'abord et on sait aussi que les personnes les plus vulnérables c'est nos grands parents c'est nos mamans c'est nos papas et certaines personnes qui ont des certaines pathologiques qui sont chroniques donc ne serait-ce que pour nous préserver pour sauver la santé et la vie en tout cas de ces personnes qui nous ont cher il est important que on veille à respecter les mesures barrières et il y en a marre continue de sensibiliser dans ce sens là auprès des communautés on fait beaucoup d'actions dans ce sens malgré tout en tout cas Aliou Sané pour la disponibilité et pour l'éclairage vraiment de tous ces points là donc merci encore une fois ça a été un plaisir de vous de vous avoir encore une fois en entretien vous aussi nos chers internautes nous vous remercions de votre disponibilité et vous donnons rendez-vous prochainement dans un moment je t'en remercie merci merci